Qu'est-ce que c'est des aventures sonores ? C'est tout ce qui a trait au son, tout ce qu'on peut faire en matière sonore, c'est-à-dire avec plein d'instruments différents, que ce soit des instruments que je qualifierais d'organiques, des instruments en bois, des instruments en cuivre, mais aussi des instruments électroniques. On a évidemment beaucoup de musique électronique dans le festival tous les ans. Ça peut être aussi parfois des gens qui travaillent avec du son naturel, qui vont enregistrer des sons dans la nature. C'est tout ce qui a trait effectivement avec le son de diverses manières. Ça s'adresse évidemment à tous et à toutes. Non, mais il y a vraiment plein de musiques très variées. Certaines et certains ont encore une image d'une musique très élitiste, mais bon, on dit ça du jazz, on dit ça de la musique classique aussi pour certains, bien sûr. Non, en météo, il y a vraiment une ouverture sur plein de styles. Alors cette année, je crois qu'on est vraiment dans une édition, en tout cas particulièrement éclectique, puisqu'il y a du groove, il y a du jazz, il y a des solos de piano, il y a de la musique quasi contemporaine, il y a de la chanson, il y a de la musique traditionnelle. C'est vraiment très, très éclectique comme édition. Et ça s'adresse évidemment à tous et toutes, puisque au-delà de la musique, il y a vraiment une ambiance dans ce festival. On pourrait dire joyeux, parce qu'il y a vraiment cette idée d'un festival où on fait la fête. Éclectisme, j'aime beaucoup cette idée d'éclectisme, notamment dans une ville comme Mulhouse, ça m'intéresse, ce parallèle, avec quatre jours, quatre soirs de concerts, avec énormément de choses différentes. Pour moi, il n'y a pas deux concerts qui suivent, qui se ressemblent. Il y aura effectivement du blues, du rock, du jazz, plein de choses différentes. Et donc on traverse comme ça ce festival comme une sorte de voyage. Et puis un troisième mot-clé, parité, puisque c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur cette question depuis plusieurs éditions. Et cette année encore, il y a énormément de musiciennes, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, d'encore beaucoup de festivals. Non, c'est vraiment très difficile. Moi, j'ai quelques temps forts comme ça. Effectivement, la soirée d'ouverture avec cette chanteuse écossaise Maggie Nichols, en solo piano-voix, c'est vraiment exceptionnel qu'elle se produise dans cette configuration. Ça va vraiment être un magnifique moment en soirée d'ouverture. Et la soirée de clôture également va être une belle soirée avec notamment le dernier concert du festival qui s'appelle The Sleep of Risen Curious Monsters. Alors c'est un nom un peu qui ne dit rien à personne, mais en tout cas avec une DJ expérimentale qu'on accueille depuis trois ans désormais à Météo qui s'appelle Mariam Rezailly, qui est toujours absolument incroyable. Et Metteur Asmussen, là aussi une grande saxophoniste qu'on a l'habitude d'entendre à Météo. Donc un vrai groupe de jazz, mais du jazz qui regarde vers demain, c'est-à-dire pas du vieux jazz un peu, comment dire, un peu historique, mais là vraiment du jazz moderne qu'on écoutera debout, même si évidemment il y a des chaises pour celles et ceux qui veulent s'asseoir. Mais en tout cas c'est un jazz où on va faire la fête en dernier concert de la semaine et ça va être un moment assez incroyable je pense.